bonjour je vais faire cette vidéo pour montrer quelques champs applications iq pour Garmin quelques applications qui sont intéressantes tout d'abord je vais faire la démonstration sur le connect iq qui s'appelle MyBankRadarTraffic je vais d'abord montrer comment on cherche on va attendre le connect iq de chez Garmin et MyBankRadarConnectar voilà donc on télécharge et donc il y a pas mal de donc les applications compatibles il y a tous les Edge 1030 1040 130 530 820 830 tous les 500 le 520 plus pas le 520 pas mal donc la plupart qui sont et les explore la plupart des gens du club qui ont du du Garmin peuvent l'adapter bon par contre il faut un radar le radar est intéressant pour pour voir directement sur le ce qui ce qui se passe en direct on voit on peut avoir plusieurs champs dans les paramètres donc on voit au niveau des l'écran ça donne il y a le petit logo radar qui est activé la couleur rouge quand la différence de vitesse c'est plus ou moins grande donc là et avec les voitures enfin les véhicules parce que ça détecte aussi les motos à l'arrière et donc on voit l'avance donc là on voit si le cas d'aider la mesure là dont l'a l'air le tan c'est au plus loin c'est environ 150 mètres de soit ça déclenche à environ 10 km au dessus de sa propre vitesse donc des fois on peut avoir des défauts positifs quand c'est des vélos qui peuvent nous rattraper en descente ou même ça arrive quand olivier en côte me double à des vitesses un peu un peu folle voilà donc une fois qu'on l'a téléchargé on passe sur carmine express et on a on a des on a un mybeck radar trafic donc là j'ai mon edge 1040 connecté et donc on fait on a la possibilité de paramétrer ce que l'on va avoir dans un champ dans un champ de données d'écran donc moi ce que je fais j'ai bien display véhicule total donc affichage de tous les véhicules qui ont nous m'ont doublé donc ça va on va le voir dans un compte rendu qu'il y a pas mal on display véhicule split absolue donc on affiche la vitesse absolue que du véhicule donc par exemple s'il ya 50 60 70 80 km ça m'est arrivé de voir des gens arriver à plus de 100 km heure et le display de ce véhicule que speed donc pour voir la quelle vitesse le dernier véhicule a doublé donc on enregistre et et voilà donc ça je montrerai tout à l'heure où pour montrer pour faire la le comment s'appelle le mettre dans dans un dans une page d'écran pour activer ça pour activer le et je vais vous montrer voilà le ce sont là c'est la sortie que j'ai fait samedi dernier avec avec la brigade motorisée donc donc ça c'est la sortie on voit le récap tout ça et connaît les applications connectives que j'ai et donc pas mal de données de données vitesse et fréquence cardiaque et cadences vélo la position danseuse parce que j'ai avec les cartes capteurs le fréquence et watts l'équilibre et donc ce qui nous intéresse c'est véhicule quant donc là on on voit au fur et à mesure de là et là on a eu jusqu'à 215 véhicules on a approche donc la vitesse d'approche particulière donc là ici c'est lui à vite il arrive à 65 à 45 donc oui c'était là donc il arrivait à 85 et relativement à ma vitesse qui devait être à 20 km heure donc il est à 65 et là celui là il arrivait à 57 km heure donc celui qui arrivait à 85 je pense pas que il était il était en dehors du coup donc c'est ça on voit sur la carte où ça se situait voilà on était là donc on était à sadirak dans la montée de lignan et lorient et effectivement voilà pour cette cette vidéo merci merci